Je m'appelle Romain Vraenbegaard, actuellement je fais de la sculpture comme boulot principal. Je suis spécialisé dans les sculptures de petite taille, beaucoup de portraits, de personnages qui sont dans les univers fantastiques, chamaniques et ce genre de choses. Donc c'est essentiellement de l'art figuratif pour le moment. Il y a probablement deux grands types d'inspiration. C'est ma fascination absolue pour les formes de la nature, avec un grand N, à quelque échelle qu'elle soit. C'est-à-dire du plus petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il y a des motifs qui se répètent, peu importe les échelles d'observation. Et ces motifs, je pense qu'en tant qu'être humain, on les a tous intégrés au sein de notre génome. On reconnaît des choses qui sont satisfaisantes à voir parce qu'elles sont inspirées de la nature ou parce qu'elles sont de la nature. Et ça, il y a une forme de satisfaction à les regarder ou à tenter de les reproduire. Il y a un autre niveau qui s'ajoute là-dessus, c'est le côté très collection. Donc j'ai une forme d'attrait un peu maniaque pour la collection, que ce soit des collections visuelles, qui caressent dans mon esprit, ou alors des collections physiques, de petits fragments, d'objets, de tout n'importe quoi en fait. Ça pouvait même être un gamin des collections de cartes magiques, d'illustrations. Donc il y a une forme de nécessité, d'exhaustivité dans tout ce que je fais, d'avoir en tout cas un panel assez large des sujets que je traite, de savoir un peu tout ce qui existe, de collectionner un certain nombre de formes, de thématiques, etc. Pour après éventuellement piocher dedans pour pouvoir créer des choses à moi. Mais du coup c'est ce côté vraiment assez fétichiste des petites matières, des choses comme ça, c'est aussi un outil pour travailler après. Je sélectionne un matériau en fonction de la taille de mon travail, du niveau de détail que j'attends dans ce travail, du côté unique ou pas de la création, des contraintes de production qui sont éventuellement à la fin du goudelage. C'est-à-dire que soit je la garde en pièce unique, soit elle est amenée à être reproduite à 1, 2, 3, 10, 20, 100, 12 millions d'exemplaires. C'est-à-dire que la qualité, enfin le style de la sculpture dépendra aussi de la finalité de la production. Ça c'est important à voir en fait. Je ne vais pas modeler de la même manière un visage qui doit être reproduit à un nombre important d'exemplaires que si il est destiné à être reproduit à 5 ou 6 ou 10 exemplaires ou aussi différemment que si je devais le faire en tant que pièce unique qui ne serait jamais reproduite. Donc ça c'est important et du coup voilà, le choix des matériaux et du style dépendra de ça. Et après j'utilise des techniques qui sont tout à fait les mêmes que tout le monde a toujours utilisé en sculpture en modelage, on va dire. Je crée une armature qui représente souvent le squelette et qui me permet de soutenir la matière tout simplement. Et puis j'ajoute de la matière de manière concentrique autour de cette armature pour aller des formes les plus simples jusqu'aux formes les plus complexes. Le remodelage, en tout cas je n'enlève que très peu de matière. C'est surtout un processus additif. Donc je vais ajouter des petits éléments au fur et à mesure, les remodeler avec des spatules, des outils qui sont finalement assez simples. C'est simple, c'est-à-dire des spatules en bois, en métal, des outils en forme d'anneaux qu'on appelle des mirettes qui permettent de gratter, d'enlever un petit peu de matière de manière ponctuelle. La pratique de la sculpture en elle-même, enfin ma pratique de la sculpture est assez, je pense, classique par rapport à tous les autres modelers. Bien sûr, chacun a ses habitudes, ses outils. Donc moi j'apporte une forme, pas d'importance, mais de plus en plus. Comme j'aime faire les choses, j'aime les beaux outils. De plus en plus je me fais des beaux outils. Cette année j'en ai fait quelques-uns et là je prévois d'en faire un certain nombre d'autres à ma main. Avec des matériaux que j'essaye de sélectionner de manière de plus en plus intéressante. Que je vais sélectionner moi-même par exemple pour le bois dans la forêt. Je vais aller collecter des essences que j'aime bien en fait. tout en respectant bien sûr la récolte. Parce que ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Travailler des jolis outils avec des jolis matériaux. Ça c'est assez important dans ma pratique. Ma pratique, je pense qu'elle est toujours en évolution et qu'elle va s'élargir avec le temps. En tout cas, je n'ai pas spécialement envie de rester stricto sensu sur de la sculpture de petite échelle de personnage. Même si ça me botte toujours. Mais voilà, faire des designs de papier peint, faire de la sculpture sur bois, faire des plâtres, des grandes échelles, des bas-reliefs. Mais j'ai une véritable envie de sortir ma pratique qui est purement du modelage pour l'instant. Faire quelque chose qui soit plus multimédia. OK. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...